Bonjour et bienvenue à cette vidéo où nous allons faire des exercices EFT pour pouvoir se libérer des problèmes de contrôle. Comme je vous l'avais promis, nous allons faire ensemble des exercices d'EFT qui vont vous permettre d'expérimenter les sens opposés du contrôle, c'est-à-dire celle du lâcher-prise. Donc nous allons commencer par les premiers tapis. Je pense que la plupart des personnes sont capables de prendre soin d'eux-mêmes. Je pense que la plupart des gens sont capables de prendre soin d'eux-mêmes. J'essaie d'accepter ce que les autres pensent, font ou ressentent. J'essaie d'accepter ce que les autres pensent, font ou ressentent. J'offre librement des conseils et des directives aux autres uniquement après quand on me le demande. J'offre librement des conseils et des directives aux autres uniquement quand on me le demande. J'accepte sans émotion négative lorsque les autres refusent mon aide ou rejettent mes conseils. J'accepte sans émotion négative lorsque les autres refusent mon aide ou rejette mes conseils. Je prodigue des cadeaux et des faveurs à ceux que j'aime sans rien attendre en retour. Je prodigue des cadeaux et des faveurs à ceux que j'aime sans rien attendre en retour. J'utilise l'attention sexuelle pour obtenir mon plaisir. J'utilise l'attention sexuelle pour obtenir mon plaisir. Je dois être nécessaire à moi-même et pas à l'autre pour avoir une relation avec les autres. Je dois être nécessaire à moi-même et pas à l'autre pour avoir une relation avec les autres. J'exige que mes besoins soient satisfaits par moi-même. J'exige que mes besoins soient satisfaits par moi-même. Je n'ai besoin de convaincre personne. Je suis convaincue d'avoir une grande capacité de compassion envers moi-même et les autres. Je n'ai besoin de convaincre personne. Je suis convaincue d'avoir une grande capacité de compassion envers moi-même et les autres. Je n'ai plus besoin d'exploiter émotionnellement les autres. Je libère le blâme et la honte et j'accepte les émotions des autres et les miennes. Je n'ai plus besoin d'exploiter émotionnellement les autres. Je libère le blâme et la honte et j'accepte les émotions des autres et les miennes. J'accepte de coopérer, de compromettre et de négocier. J'accepte les résultats et je suis émotionnellement OK avec et je libère mes émotions d'indifférence, d'impuissance, d'autorité et de rage. J'accepte les résultats et je suis émotionnellement OK avec et je libère les émotions d'indifférence, d'impuissance, d'autorité et de rage. J'accepte d'arrêter de contrôler le comportement des autres. J'accepte d'arrêter de contrôler le comportement des autres. J'exprime à l'autre directement ce que je veux de l'autre et exprime sans détour mes idées. J'exprime à l'autre directement ce que je veux de l'autre et exprime sans détour mes idées. J'ai vécu et je vis des événements et avec des personnes qui étaient hors de contrôle. Je l'accepte entièrement et cela ne m'affecte plus émotionnellement. J'ai vécu et je vis des événements avec des personnes qui étaient hors de contrôle. Je l'accepte entièrement et cela ne m'affecte plus émotionnellement. J'accepte de laisser les autres être ce qu'ils sont et laisser les événements se produire naturellement. J'accepte de laisser les autres être ce qu'ils sont et de laisser les événements se produire naturellement. J'accepte que les gens se comportent de la façon dont ils se comportent. J'accepte que les choses sont en main de Dieu qui sait mieux que n'importe qui comment les choses devraient se passer et j'accepte que les gens se comportent de la façon dont ils se comportent. J'accepte les événements tels qu'ils se passent et j'accepte mon impuissance et je me libère des émotions de contrôle telles que la culpabilité, la coercition, les menaces, les conseils, la manipulation ou la domination. J'accepte d'accepter les autres tels qu'ils sont et j'accepte que quand je renonce à les contrôler cela provoque leur colère. J'accepte d'accepter les autres tels qu'ils sont et j'accepte que quand je renonce à les contrôler, ah oui pardon, que j'accepte de renoncer à les contrôler car cela provoque leur colère. Je me suis trompé dans la phrase. Donc je la refais. J'accepte les autres tels qu'ils sont et j'accepte que quand j'essaye de les contrôler, cela provoque leur colère. J'accepte mes émotions de contrôle, je libère le contrôle et ses émotions. J'accepte mes émotions de contrôle, je libère le contrôle et mes émotions. Je m'élimite avec des personnes et j'accepte qu'une puissance supérieure qui sait mieux que moi. Contrôle les événements et que le résultat sera bien meilleur pour moi que ce que je n'imaginais. Je m'élimite avec des personnes et j'accepte qu'une puissance supérieure qui sait mieux que moi. Contrôle les événements et que le résultat sera bien meilleur pour moi que je ne m'imaginais. Je sais qui je suis et je n'ai besoin de le prouver à personne d'autre que moi. Je libère les agissements contrôlants. Je sais qui je suis et je n'ai besoin de le prouver à personne d'autre comme moi. Et je libère les agissements contrôlants. J'arrête de me rejeter moi-même, je m'accepte facilement. J'accepte que la seule personne que je veux sauver et dont je veux contrôler le comportement, c'est moi. J'accepte que l'autre est détaché de moi et qu'il a le droit d'avoir ses propres attitudes. J'accepte que la seule personne que je veux sauver et dont je veux contrôler le comportement, c'est moi. J'accepte que l'autre est détaché de moi et qu'il a le droit d'avoir ses propres attitudes. J'accepte de ne pas être affecté et perturbé que par mes contrôles, que par mes attitudes. Donc voilà un peu pour cette vidéo. On a fait du tapping avec les affirmations de contrôle. Et je vous invite fortement à les répéter. Surtout celles où vous avez coché que vous avez un problème encore avec ces comportements de contrôle. Donc on se retrouvera à la prochaine vidéo qui est celle de sauver les autres encore avec des exercices de tapping. Bingo. Surtout celles où vous avez coché que vous avez un problème encore avec ces comportements de contrôle. Surtout celles où vous avez un problème encore avec ces comportements de contrôle. Surtout celles où vous avez un problème encore avec ces comportements de contrôle.